La flûte avec un jour, en je ne sais quelle contrée déraisonnable, un pâtre se trompa de sens. On peut supposer qu'il avait abusé de cette potion tirée du raisin qui fait foire rose les éléphants blancs. Avoua aussi qu'il s'ennuyait fort depuis ces deux mois qu'il gardait ses moutons. Seuls les gens de la ville pensent enviable le métier de berger. Certains jours, on donnerait tout pour un petit bain de foule, gens plongés dans un métro à 8h00 et changèrent à Châtelet. Bref, pour tenter de tuer un peu de temps, il sortit sa flûte de sa besace. Mais là, au lieu d'y souffler, il inspira de toute la force de ses énormes poumons ce qui lui permettait de remporter les marathons de la région. Une mini-tornade s'ensuivit, une colonne d'air, un irrésistible appel qui emporta un malheureux canard de passage. Lequel col vert eut beau résister, cacter, battre follement des ailes, il fut aspiré tout entier par le trou le plus haut de la flûte. Et c'est ainsi qu'entre les lèvres du pâtre alcoolique surgirent soudain deux lamelles de corne jaune, un bec, à n'en pas douter. D'après mes renseignements, le berger vit dans cette intrusion un signe du ciel, il devint facteur, facteur d'instrument. Certains soirs, après une journée à supporter les maniaqueries des musiciens, il regrette ses moutons. Alors lui vient la tentation d'un petit verre. Sachez qu'il résiste, allez savoir quelle autre flûte il inventerait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.